Bonjour et bienvenue dans ce journal tourné cette semaine dans les nouveaux locaux de l'unité de médecine interne. Auparavant situé sur le site de l'hôpital de Boisguillaume, l'unité de médecine interne a ouvert ses portes le 14 septembre au sixième étage du pavillon DV1. Donc le rapprochement de l'unité où je travaille sur le site de Charnicolle va nous permettre d'être à proximité des urgences. On est une unité de post-urgence, on prend plus de 95% de nos malades directement aux urgences. Donc le fait d'être sur place va nous permettre de prendre les malades plus rapidement et puis de donner des contacts directs avec les collègues urgentistes. Ça va permettre aussi d'améliorer la prise en charge de nos malades parce qu'on a des malades qui dépendent de plusieurs disciplines, des malades polypathologiques un peu transversaux et va nous permettre d'avoir les avis des différents collègues spécialistes beaucoup plus rapidement et plus facilement que sur le site de Boisguillaume. Ça nous permet aussi d'optimiser les moyens parce qu'on n'aura plus besoin d'ambulances pour transporter les malades, donc de raccourcir les durées d'hospitalisation. Puis le fait d'avoir intégré aussi des nouveaux locaux nous permet d'offrir un meilleur confort de travail pour les équipes et aussi un meilleur confort pour les malades hospitalisés avec une meilleure humanisation de l'hôpital. L'angiologie les rejoindra le 3 novembre prochain. Le but, centraliser les activités de court séjour à l'hôpital Charles-Nicolle et faire de l'hôpital Boisguillaume une référence hospitalo-universitaire en SSR. Une nouvelle organisation des soins qui permettra d'améliorer l'accueil et la prise en charge des patients. Le professeur Cribier et l'équipe du service de cardiologie ont fêté les 30 ans de la première dilatation aortique au ballonnet le 23 septembre. C'était une première mondiale en 1985. Une dilatation de la valve aortique réalisée à l'aide d'un ballonnet gonflable permettant ainsi à chaque contraction du cœur le passage du sang du cœur vers le reste de l'organisme. Un événement historique dont se souviennent bien le professeur Cribier et le professeur Elchaninov. Le souvenir que jette ce premier cas qu'on a célébré aujourd'hui, c'est le souvenir d'un événement tout à fait exceptionnel qui a été réalisé contre la vie de beaucoup de gens et avec une certaine force d'insistance pour y parvenir et qui a permis de démontrer qu'il était capable de traiter une maladie très fréquente, qui est le rétrécissement aortique, autrement que par chirurgie cardiaque, par le seul fait d'utiliser des techniques de ce qu'on appelle maintenant la cardiologie interventionnelle. Alors j'ai un souvenir puisque j'étais à l'époque externe à Paris et que j'étais en train de choisir le lieu de mon internat pour les années à venir et que l'on m'a conseillé, enfin mes aînés m'ont conseillé d'aller à Rouen puisqu'il y avait un jeune agrégé qui venait de faire un traitement absolument révolutionnaire pour traiter le rétrécissement aortique avec un ballonnet et j'ai choisi Rouen. Grâce à cette technique, des milliers de patients dont l'état de santé ne permettait pas de bénéficier de la chirurgie cardiaque ont ainsi pu être soignés. La dilatation aortique a commencé lentement et puis il y a eu une augmentation exponentielle des cas faits dans le monde, partout dans les pays occidentaux mais aussi dans les pays en développement, simple gonflage d'un ballonnet à l'intérieur de la valve aortique. Et puis dès lors que les limitations sont apparues et qu'on a développé la valve artificielle implantable par cathétérisme cardiaque, tout a suivi exactement la même évolution, c'est-à-dire un début relativement lent et maintenant une explosion exponentielle des indications dans le monde. C'est-à-dire que ce qui se fait actuellement, qui consiste à remplacer une valve aortique sans utiliser les techniques chirurgicales, mais des techniques qui sont vraiment anodines, sous anesthésie locale avec la possibilité de sortir le patient du service au bout de deux jours par exemple, sans cicatrices, sans douleurs, ces techniques connaissent une expansion phénoménale dans le monde et sont en train progressivement de remplacer un bon nombre de cas d'opérations chirurgicales qui étaient jusqu'alors jugés vraiment nécessaires. Donc l'avenir est très brillant pour ces technologies. Souvenez-vous de l'opération des tulipes contre le cancer lancée en avril 2015. Vous avez été nombreux à commander des bouquets. Grâce à votre participation, les 8 Lyons Club de l'agglomération rouennaise ont remis le 22 septembre un chèque de 20 000 euros à la Fondation Charles Nicole au bénéfice des patients du CHU de Rouen et du Centre Henri Becquerel. Cette somme permettra l'achat d'un détecteur de tumeurs à partir d'une simple prise de sang. Il servira particulièrement pour détecter le cancer du côlon. Ils sévissent toute l'année et deviennent vite un casse-tête pour les parents. Ce sont les poux, aujourd'hui considérés comme de véritables parasites. Ce n'était pas le cas autrefois. Il faut savoir que les séances d'épouillage étaient pratiquées auparavant comme des rituels bienveillants de lien social. Arlette Dubois et le docteur Carl Fettgen vous raconteront l'histoire du poux avec une approche historique, scientifique et sociale lors d'une conférence qui se tiendra le 3 octobre à 14h30 au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Je vous parlais tout à l'heure des innovations rouennaises en cardiologie. Place maintenant aux innovations en soins paramédicaux avec le lancement cette semaine des 7e trophées InnovaSoin. Ce concours annuel met en lumière les innovations des équipes soignantes du CHU. 11 projets sont présentés cette année sous forme de films. Il est possible de les visionner sur le site internet du CHU et même de voter en ligne pour votre sujet préféré. Pour voter, c'est très simple. Une fois sur la page d'accueil du site du CHU, vous cliquez sur le lien « Accéder à la plateforme de vote en ligne ». Une fois arrivé sur la plateforme, vous avez les 11 photos correspondant au projet. Vous cliquez sur chacune d'entre elles et là, vous arrivez sur le lien qui vous redirigera vers la vidéo. Alors, vous likez le projet s'il vous plaît et n'oubliez surtout pas de vous rendre également sur la page Facebook du CHU où là, un petit quiz vous sera proposé deux fois par jour jusqu'à l'issue de cette 7e édition mardi prochain. Maintenant, à vous de jouer ! Une journée d'échange avec le public aura lieu le 6 octobre de 9h à 15h à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicol, à l'issue de laquelle les trois meilleurs projets seront récompensés. Nous y reviendrons dans un prochain journal. Et pour clôturer cette édition, je vous propose de découvrir la bande-annonce du concours et vous invite dès à présent à voter sur www.chu-rouen.fr. Et pour clôturer cette édition, je vous souhaite de découvrir la bande-annonce de l'hôpital Charles-Nicol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada